bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo bilan lecture un bilan qui a failli ne pas avoir lieu je vais vous expliquer tout ça juste après là je suis en train de me préparer une tisane à la vigne rouge et aux feuilles d'ortie et je vais rajouter après une petite cuillère de miel à ma préparation donc j'en profite pour papoter avec vous quelques instants avant que ça commence et pour vous dire que j'ai failli tomber dans une panne de lecture et heureusement quelques livres m'ont sauvé des livres très accessible très sympathique qui se lisent vraiment très facilement donc heureusement je suis pas tombé dans la panne mais c'est vrai que j'ai participé au mois de mars au challenge mars au féminin et donc j'ai lu une dizaine de livres en trois semaines c'était très dense et j'étais très fatiguée et c'est vrai qu'après la sortie de la vidéo j'ai eu un petit coup de mou un petit relâchement et j'avais plus envie de rien lire il y avait plus rien qui me tentait et heureusement je suis tombé sur ces petits livres sympathiques qui ont réussi à me sortir de cette de cette torpeur et heureusement je ne suis pas tombé dans la panne de lecture et c'est ce qui me faisait peur donc je vous en parle dans quelques instants je termine ma tisane et je vous dis à tout de suite et voici les deux petits livres qui m'ont permis de reprendre la lecture en douceur il y a tout d'abord le renard de pauline armange et ensuite devenir lion de wendy de lorme on commence par le renard donc c'est un conte fantastique qui va parler du passage de l'enfance à l'âge adulte et on va y retrouver une jeune fille qui se promène un dimanche après midi avec ses parents et sa soeur et qui va soudainement être attiré par une forêt elle va vouloir traverser la forêt mais ses parents n'ont pas envie de s'y engouffrer sa soeur non plus et ils vont lui faire confiance et lui dire d'y aller toute seule et qu'ils se retrouveront de l'autre côté la forêt lui fait peur et en même temps la tire donc elle a des sentiments ambigu envers envers elle et elle s'engouffre finalement dans la forêt et et là elle va voir les des craintes qui vont remonter à la surface comme la peur de l'abandon la peur de se perdre et de ne jamais retrouver ses parents et et donc des sentiments négatifs comme ça l'envahissent jusqu'à temps qu'elle fasse la rencontre d'un petit animal le renard et ça va un petit peu changer la donne donc vous l'aurez compris c'est un livre qui est rempli de symbolique tout d'abord il y a la forêt qui représente le passage de l'enfance à l'âge adulte et qui est vu un petit peu comme une zone de turbulence avec des peurs qui nous envahissent et le renard c'est c'est soit les amis qu'on va rencontrer pendant cette période puisque à l'âge à l'adolescence on se tourne un peu plus vers le monde extérieur et moins vers sa famille et qui vont nous aider à grandir et affirmer notre personnalité ou alors ça peut être vu aussi comme des obstacles qu'on va rencontrer pendant cette période de turbulences donc j'ai beaucoup aimé ce petit livre qui m'a permis de comme je voulais dit de sortir un petit peu de de ma petite panne de lecture et j'ai trouvé que c'était très doux très onirique que c'était une petite parenthèse enchantée et c'était vraiment très agréable à lire donc si vous aimez les contes allez-y je pense que vous passerez un très bon moment et le deuxième livre c'est devenir lion de wendy de l'orme donc c'est un livre qui commence un peu spécialement une sorte de comme une revue scientifique sur l'animal donc qui va détailler un petit peu les caractéristiques des lions et plus particulièrement des lionnes et ensuite on va bifurquer vers le roman pour s'intéresser à la vie d'une femme qui a émigré vers berlin et qui va faire sa vie là bas donc elle va rencontrer des hommes et elle va travailler là bas donc on va la suivre un petit peu dans sa vie elle est du signe astrologique du lion et donc c'est le point de départ qui fait qu'elle va beaucoup s'identifier à l'animal qu'elle admire et dont elle essaie de d'avoir les codes donc elle s'intéresse énormément à l'animal en regardant des documentaires animaliers en lisant des revues scientifiques mais aussi en allant au zoo pour les observer directement et elle va observer une lionne à travers la vitre d'un zoo et la dessiner pendant des heures et des heures pendant plusieurs semaines elle a l'impression de deviner les sentiments de la lionne à travers la vitre et se reconnaît en elle puisqu'elle vit en parallèle une histoire d'amour toxique elle se sent oppressée et un petit peu comme la lionne enfermée dans cette histoire passionnelle dont elle n'arrive pas à sortir donc il ya un parallèle qui est fait entre l'animal et et sa vie de femme qui est intéressant et donc elle se sent en captivité un petit peu comme comme la lionne qu'elle visite chaque semaine j'ai bien aimé ce livre pour son originalité pour la plume de wendy de lorme qui est très fluide le personnage principal a une relation quasi schizophrénique avec la lionne donc c'est quand même très particulier elle admire beaucoup l'animal et essaie de la copier et on sent à travers à travers cette admiration qu'elle a envie de devenir plus forte plus combattante et de réussir finalement à être heureuse et respectée dans sa relation puisque c'est ce qu'elle cherche au final donc voilà un livre original que je vous recommande donc un grand merci à ces deux livres qui m'ont permis d'éviter la panne de lecture mais après ça j'étais quand même un peu fébrile donc j'ai pas commencé à attaquer des gros pavés et j'ai lu j'ai continué en douceur avec ce petit recueil de nouvelles une autrice anglaise marie elizabeth braddon et j'ai lu le baiser de glace et autres nouvelles donc c'est une autrice anglaise à cheval entre le 19 et le 20e siècle c'est la pionnière du roman policier à la mode victorienne mais là on est plus dans le roman gothique avec des histoires de revenants de fantômes donc voilà si vous aimez le genre je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire parce qu'elle a vraiment une très belle plume donc la première nouvelle va parler d'une femme déçue à qui on a promis le mariage et finalement qu'on a laissé en plan et qui va se venger après sa mort de son ex donc elle va le hanter jusqu'à la fin de ses jours donc il va vivre une vie horrible à cause d'elle et la deuxième nouvelle c'est celle que j'ai préféré donc ça se déroule dans un manoir hanté c'est l'histoire d'une femme qui arrive pour faire la connaissance de sa belle famille et qui va sentir une ambiance très pesante donc elle sent qu'on lui cache un lourd secret et elle va essayer de deviner ce qu'il y a derrière toute cette ambiance un peu glauque donc voilà j'ai beaucoup aimé cette nouvelle et je crois que c'est ma préférée des trois donc si vous avez l'occasion de la lire n'hésitez pas et en plus la plume comme je vous le disais est vraiment très jolie de marie elizabeth bradon donc je pense que c'est une autrice que je garderai dans un coin de ma tête quel plaisir de retrouver la plume d'arthur schnitzler dans ce livre le retour de casanova alors c'est un casanova vieillissant qu'on qu'on découvre dans ce bouquin puisqu'il est à la fin de sa carrière de séducteur et à première vue il semble en avoir assez des aventures amoureuses mais mais dès qu'il croise la route d'une certaine marcolina il va vite changer d'avis et elle va lui faire tourner la tête donc il est vite rattrapé par la réalité parce que son physique a perdu de sa splendeur et même s'il est encore un peu charismatique on sent bien que les femmes ne se retournent plus vraiment sur son passage donc il a perdu de sa splendeur et marcolina va rester insensible à ses charmes donc il va beaucoup beaucoup insister il va persister mais les méthodes d'antan qui fonctionnaient ne fonctionnent plus sur la jante féminine et il va devoir avoir recours à la ruse et à la supercherie pour posséder la fameuse marcolina l'espace d'une nuit alors j'ai bien aimé cette histoire ça m'a fait penser à chérie de colette parce qu'on retrouve un personnage qui a joué de son physique pendant toute sa vie et qui se retrouve à la fin complètement démuni parce qu'il a toujours basé sa vie sur quelque chose de superficiel donc j'ai beaucoup aimé ce revirement de situation et et en fait on s'aperçoit que le personnage principal est un être vide c'est un personnage creux qui ne peut se suffire à lui même et on a l'impression qu'il n'est complet quand la présence de la jante féminine donc c'est un peu là tout son drame parce qu'en vieillissant plus personne ne veut de lui donc il se retrouve il se retrouve tout seul et ça m'a fait penser à une phrase que j'ai entendu dernièrement qui dit que le temps remet tout le monde à sa place et quand on lit ce livre c'est vrai que c'est ce qui saute aux yeux donc j'ai beaucoup aimé aussi en dehors de de la morale de l'histoire la plume d'arthur schtitzler donc elle est vraiment magnifique et c'est un des points forts du livre donc c'est vraiment très agréable à lire donc c'est une belle fable sur la vieillesse la beauté qui s'étiole avec le temps et l'amour je vous présente rarement de pièces de théâtre sur cette chaîne et j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus donc j'ai lu la duchesse d'amalfi de john webster c'est un contemporain de shakespeare et il est né à londres en 1578 c'est un dramaturge donc dans cette pièce de théâtre on est en italie au 16e siècle et on va suivre giovanna d'aragon qui est veuve depuis quelques temps c'est une duchesse et elle tombe amoureuse de son intendant antonio mais elle préfère garder leur relation secrète parce que ça pourrait faire jaser et leur apporter bien des complications puisqu'il ya un héritage en jeu et les frères de la duchesse voient cette union d'un très mauvais oeil puisque le il risque d'être spoilé donc ils vont se marier en catimini et la duchesse va avoir trois enfants mais tout ça de façon très secrète et elle sent très vite que son nouvel amant est en danger et ils vont vouloir fuir avant que le mariage ne soit découvert mais c'est toute une histoire d'espion et de manigance qui va se jouer autour d'eux et qui va un peu entraver leur chemin et contrecarrer leurs plans donc j'ai bien aimé cette pièce mais il m'a fallu un petit temps d'adaptation quand même pour me familiariser avec le style de l'auteur et surtout pour m'adapter aux genres littéraires parce que j'ai pas vraiment l'habitude de lire des pièces de théâtre mais une fois qu'on a passé cette étape c'est quand même agréable à lire et je pense que je lirai davantage de pièces de théâtre donc je vais essayer de vous en proposer un peu plus sur cette chaîne pour varier un peu les genres littéraires deux femmes et un jardin d'anne gugliel metti alors c'est une bouffée d'oxygène ce petit roman je vous le conseille vraiment très fortement j'ai passé un agréable moment il est court et il se lit vraiment très bien il raconte l'histoire d'une forte amitié entre une jeune fille et une femme qui a la cinquantaine et qui vont prendre un peu comme prétexte le débroussaillage et l'aménagement du jardin de la dame pour tisser des liens donc on est en normandie et la femme qui a la cinquantaine à peu près a reçu un drôle d'héritage une maison qui semble avoir été laissé à l'abandon pendant plusieurs années donc elle elle se retrouve comme ça en normandie alors qu'elle vient de de paris je crois et donc elle est loin de tout elle est elle se retrouve un peu dans une maison qui a été délaissé abandonné avec un jardin qui ne ressemble à rien qui est qu'à des broussailles hautes de 2 mètres de haut et elle ne sait pas du tout comment jardiner donc donc ça va être un gros casse-tête pour elle et dans le village il y a une jeune fille qui vient à chaque fois passer les vacances chez son père mais elle est en pleine crise d'adolescence donc on sent qu'elle est en en conflit permanent avec son père et qu'elle n'est pas contente d'être là et finalement elle va se retrouver chez la dame et ça va être un peu son havre de paix l'endroit où elle où elle va se sentir à l'aise et elle va tisser des liens très fort avec cette femme et le jardinage finalement va être un prétexte pour pour se côtoyer et pour se rapprocher donc c'est un joli petit roman sur l'amitié intergénérationnelle avec de belles descriptions de la nature donc c'est vraiment très frais c'est bucolique c'est vraiment très rafraîchissant donc je pense que vous passerez un très bon moment à la lecture de ce livre et j'ai beaucoup aimé la fin aussi et on reste dans la nature avec un carnet de voyage le garçon sauvage de paolo cognetti qui va nous conter l'histoire d'un citadin qui ne trouve plus de sens à la vie et qui décide de s'offrir une parenthèse dans la montagne à 2000 mètres d'altitude pour se retrouver donc il a 30 ans et suite à un événement malheureux il se sent vidé triste et ne trouve plus aucun sens à la vie donc il va lire quelques récits d'hommes qui se sont reculés de la société pour prendre le temps de vivre et de réfléchir à leur vie et aussitôt ces livres vont résonner en lui et il va être happé par les récits de henry david taureau par exemple qui a écrit walden ou encore un été dans la sierra de john muir ou histoire d'une montagne d'élisée reclus donc ces trois bouquins vont résonner en lui et il ne va plus tenir en place et dans ce monde qui vit à cent mille à l'heure il ne se reconnaît plus il a envie de d'autres choses et cette retraite devient pour lui une nécessité donc il part en montagne et on va le suivre dans ses périples dans les difficultés qu'il va rencontrer au quotidien et aussi dans la communion qu'il va faire avec la nature et dans les rencontres qu'il va pouvoir faire mais c'est surtout la rencontre avec lui même à laquelle on va assister qui va être intéressante donc j'ai beaucoup aimé ce petit livre et je pense qu'il peut parler à beaucoup de monde parce qu'on vit dans un monde dans un monde de plus en plus agité où il ya de plus en plus de bruit et où tout va de plus en plus vite donc je pense qu'on a tous pensé à un moment donné à se à s'écarter un petit peu du monde et à prendre du recul et à contempler un petit peu tout ce qui nous entoure plutôt que de vivre à cent à l'heure donc ça peut être un livre qui peut parler à beaucoup de monde on passe ensuite un livre étonnant la fractale baudelaire de lisa robertson donc c'est un livre qui va nous plonger dans le paris du 19e sur les traces de baudelaire comme le titre l'indique la narratrice se réveille un matin en étant persuadé d'avoir écrit l'oeuvre entière de baudelaire et elle va repenter les rues de paris sur les traces de l'écrivain donc c'est un livre très particulier qui est difficile à résumer parce que l'autrice fait beaucoup de digressions et va parler de de thèmes divers et variés comme l'art la peinture la philosophie la psychanalyse et même la mode donc c'est un livre vraiment très riche et il faut vraiment bien s'accrocher pour le lire parfois j'ai eu du mal à bien comprendre donc j'ai relu certains passages et et voilà donc c'est très particulier et difficile à résumer donc je sais pas si je vais vraiment réussir à vous donner l'envie de le lire en tout cas j'ai été envoûté par le premier chapitre qui qui m'a vraiment qui m'a vraiment interloqué et ensuite par contre il ya eu un petit coup de mou parce que je m'attendais vraiment à autre chose je pensais que ça allait être centré sur sur quelque chose de plus imaginaire sur sur la sensation que l'autrice avait écrit l'oeuvre de baudelaire et qu'on allait partir là dessus alors que pas du tout c'est plutôt un prétexte pour nous emmener sur une autre voie et pourquoi pas je j'avoue que ça peut être pas mal aussi mais j'étais un petit peu déstabiliser un court instant et une fois que j'ai saisi où l'autrice voulait m'emmener ça a été un peu plus facile alors c'est quand même une lecture exigeante donc ne le lisez pas comme moi heureusement que j'ai pas commencé par ça quand j'ai eu ma petite panne de lecture parce que je pense que j'aurais abandonné mais par contre le gros point fort de ce livre c'est vraiment la plume exquise de lisa robertson je crois que c'est son premier roman mais à mon avis c'est une autrice à suivre parce que c'est vraiment incroyable et on se délecte page après page donc c'est vraiment très esthétique très joli donc rien que pour ça vous pouvez découvrir ce fabuleux roman et on termine par mon coup de coeur du mois d'avril c'est l'embaumeur d'isabelle du quennois donc ce livre va nous transporter dans la france des lumières au sortir de la révolution française et tout ce bouquin va tourner autour d'un personnage très particulier qui est victor renard un homme qui souffre d'une difformité il a la tête penchée dû à un problème au moment de sa venue au monde en fait tout débute mal dans sa vie parce que il il avait un jumeau et en fait le cordon s'est enroulé autour de sa tête et il est morné donc sa mère va lui va l'accuser depuis sa naissance d'être à l'origine de la mort de son frère donc c'est une sorte de marâtre qui me fait beaucoup penser à folle coche dans vie père au point d'herbé bazin et qui lui fait porter le décès de son frère donc elle lui met un gros une grosse culpabilité sur le dos et en dehors de ça c'est quelqu'un qui qui le roue de coup qui qui n'a jamais un mot gentil qui qui l'agresse verbalement tous les jours donc c'est vraiment il y a vraiment un quotidien très pesant dans sa maison et son père ne l'aime pas davantage donc il va le perdre très tôt dans une mort un peu particulière et en fait tous ces événements vont le conduire à pratiquer le métier d'embaumeur donc il va être formé par un homme qui qui l'aimera et qui va devenir un petit peu son son mentor et son père de substitution parce qu'il va lui donner il va lui apporter beaucoup d'amour et beaucoup de respect en fait tout ce qu'il n'a pas reçu de ses parents donc il va découvrir un métier passionnant et donc ce métier va consister à redonner de la dignité aux défunts et qu'il soit un peu agréable à regarder pour la famille lors d'un dernier adieu donc j'ai trouvé que les descriptions de l'enfin de l'embaumement des corps était vraiment magnifique il ya certaines descriptions de parfums et des ongouans qu'ils qu'ils utilisent qui m'ont fait penser aux parfums de patrick suskind donc j'ai vraiment beaucoup aimé toutes ces descriptions et ça se voit que l'autrice et c'est énormément documenté parce que c'est très précis et c'est voilà c'est c'est joliment écrit aussi et à côté de ça il ya une intrigue qui va se jouer autour d'une relation amoureuse triangulaire donc je ne vous en dis pas plus mais c'est vraiment un livre passionnant tant du côté du métier insolite qu'exerce victor renard de son enfance vraiment hors du commun et de la relation amoureuse ensuite qui va se jouer dans ce bouquin donc la fin aussi est très surprenante et j'ai même dû la lire deux fois parce que je pensais avoir mal compris donc c'est un livre vraiment surprenant et et passionnant donc si vous avez l'opportunité de le lire foncez il est vraiment incroyable la plume est vraiment délicieuse j'aime beaucoup cette autrice que j'aurais plaisir à retrouver dans la suite il paraît qu'elle a écrit la pateline donc c'est le surnom de la mère et c'est la suite de ce bouquin donc j'ai vraiment hâte de de la relire pour ma part je dois vous laisser parce que je n'ai plus t donc je ne peux plus parler littérature avec vous mais on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et j'espère que vous aurez apprécié celle ci j'espère que vous avez apprécié celle ci